Et bien salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la sortie, ou plutôt de l'update de la 330-300 de Project Megapack, allez c'est parti ! Mais avant que la vidéo commence, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo le Discord est en description, voilà si vous avez des problèmes, plein de choses se passent là-bas donc je vous conseille de le rejoindre pour pas manquer ça Parallèlement à ça, on a toujours le concours Instant Gaming qui est d'actualité, il y a juste à se connecter à un compte Instant Gaming Vous choisissez le jeu de votre choix et vous cliquez sur participer, voilà Instant Gaming qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le meilleur site pour trouver ces jeux le moins cher, vous avez tous les plus gros jeux au meilleur prix donc je vous conseille d'aller checker ça en description, il y a le concours et il y a également mon lien d'affiliation si vous voulez acheter un jeu voilà comme ça moi je perçois une petite commission et ça permet de supporter la chaîne et sur ce on passe à la vidéo Et cela fait quelques jours qu'effectivement Project Megapack, vous connaissiez pas forcément ces développeurs mais ils travaillaient à l'époque sur un A330-300 et il y avait on va dire vraiment quelques bugs, la physique était pas bien faite etc il y avait que le modèle 3D qui était plutôt qualitatif on va dire et ils ont fait une mise à jour tout simplement de l'avion, voilà ils ont dit qu'il revenait et qu'ils ont réglé beaucoup de problèmes, notamment au niveau de la physique, du fuel il y a également des boutons qu'ils ont modifiés, le cockpit ils l'ont modifié pour justement que ça ressemble à un cockpit d'A330 au niveau des sons c'est FT Sim+, donc FT Sim+, qui est vraiment assez renommé et qui a des bons sons surtout c'est notamment avec FT Sim+, que j'utilise le Phoenix A320, donc au niveau des sons on devrait pas trop être déçu ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement tester directement en jeu cet A330 j'ai déjà eu l'occasion un peu de le manier et écoutez je vais vous donner mon avis, on va tester ça ensemble on a quand même une bonne 30-40 de livrets qui sont déjà disponibles donc c'est déjà très pratique si vous voulez tester en jeu et faire un vol entre deux aéroports et bien écoutez vous pouvez, écoutez c'est parti on va aller voir ce que ça donne en jeu on va aller tout simplement à LFBO, voilà Toulouse, ça change pas, on change pas une équipe qui gagne on va se mettre directement sur la piste, comme ça on va pouvoir voir directement comment il rend avec les moteurs allumés et puis tout simplement les systèmes prêts pour décoller alors sachez qu'avant il y avait des mods pour que l'A330 soit compatible avec le FlybyWire A320NX et du coup on avait beaucoup plus de fonctionnalités, il y a beaucoup plus de boutons qui marchaient etc il faut savoir qu'avec la nouvelle mise à jour, l'A330 n'est plus compatible avec le FlybyWire donc ça sert à rien de télécharger ces mods de compatibilité entre l'A330 et le FlybyWire simplement parce qu'ils vont vous faire bugger votre avion écoutez s'il y a un nouveau mod qui permet une compatibilité bien sûr je la mettrai en description et en commentaire comme ça vous serez informé directement et on se retrouve directement en jeu voilà donc on va écouter, on va faire préavoler alors la première chose on va faire un peu le tour du modèle extérieur je vais juste baisser le son voilà ça sert à rien pour l'instant alors au niveau du modèle extérieur moi je le trouve vraiment plutôt qualitatif il faut toujours garder en tête que c'est un modèle gratuit que l'avion est totalement gratuit et écoutez franchement c'est sûr que c'est pas au niveau d'un Phoenix ou d'un PMDG c'est plutôt pas mal au niveau des textures par contre c'est vrai que regardez par exemple on voit que ça a été converti il y a quand même des petits pixels qui dépassent etc après bon overall le modèle 3D est plutôt pas mal les textures également c'est sûr que c'est pas encore un avion de fou ils ont également dit qu'ils se focussaient surtout sur les livrets pour l'instant et que le modèle 3D n'avait pas changé entre avant la mise à jour et après la mise à jour mais normalement ils vont retaffer sur le modèle 3D etc donc à voir au niveau des updates je vous tiendrai au courant bien entendu mais voilà pour ce qui est du modèle 3D on va passer maintenant au cockpit alors le cockpit moi j'ai pas trouvé vraiment de différence on va remettre un peu de son maintenant hop comme ça on va checker les sons également le cockpit pour moi c'est le cockpit de l'A320 de base vous voyez qu'il n'y a pas les boutons qui fonctionnent par exemple on n'a plus le mode de compatibilité avec le FlybyWare du coup on n'a plus les boutons qui fonctionnent c'est comme si vous étiez dans l'A320 Neo de base d'Azovo donc écoutez pourquoi pas alors ils ont dit qu'ils ont agrandi le cockpit pour que ça ressemble au cockpit de l'A330 je suis pas un professionnel donc je pourrais pas trop vous dire je vous laisse juger par vous même mais je pense qu'ils ont fait des modifications quand même j'ai l'impression qu'il est quand même plus large et un peu plus profond voilà pour ce qui est du cockpit il n'y a vraiment pas grand chose à dire c'est vraiment comme si vous étiez sur l'A320 de base l'autopilote etc il y aura les mêmes problèmes que sur l'A320 Neo de base alors ce que je vous propose c'est qu'on mette les gaz et puis qu'on décolle je vais vous parler un peu de la physique comment je trouve l'avion hop on va enlever parking brake c'est parti alors au niveau des sons voilà pour les sons intérieurs des moteurs en toga voilà pour l'extérieur moi je les trouve plutôt sympathiques franchement après je suis pas un expert donc dites moi dans les commentaires si c'est réaliste ou pas voilà on va rotate alors la physique a été refaite je m'en souviens qu'avant même quand on faisait une rotate c'était un peu bizarre là franchement j'ai un bon feeling je sens que l'avion est assez lourd donc franchement c'est assez satisfaisant je pense honnêtement que c'est possible de faire des vols avec alors c'est sûr que c'est pas un steady level pour le coup c'est pas un phoenix c'est sûr mais si vous voulez vous amuser et changer un peu d'avion pourquoi pas optez pour cet A330 je vous mettrai le lien de téléchargement en description comme d'habitude on va atterrir et on va essayer de faire un butter parce que c'est vrai que l'A330 c'est réputé pour être la machine à butter clairement on est pas ici pour rigoler donc voilà on vole ce que ça donne voilà franchement c'est... moi je le trouve pas mal voilà je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le critiquent qui disent qu'il est nul etc c'est sûr qu'il est pas vraiment au niveau d'un phoenix on est d'accord mais il est utilisable il est fonctionnel et puis surtout qu'ils vont apporter d'autres mises à jour donc c'est un produit qui va amener à évoluer et en bien on l'espère bien entendu ok parfait on se retrouve sur l'approche de la piste de lfbo 32 right on va essayer de faire un butter comme ça on va pouvoir regarder en replay si c'est satisfaisant et si c'est vraiment une machine à butter cet avion pour ce qui est des contrôles franchement j'ai un peu du mal l'avion parait beaucoup plus lourd qu'un phoenix A320 enfin qu'un A320 tout court ça c'est plutôt cool par contre j'arrive pas vraiment à faire de beaux attirissages écoutez je vais essayer je vais tout donner mais je peux pas garantir en fait j'ai l'impression qu'il décroche hyper rapidement alors que je suis à 160 nœuds on va essayer de mettre un peu plus de gaz et également je flotte beaucoup voilà sur les flares je pense que c'est dû à la physique qui est pas encore très très au point même si elle est vraiment mieux qu'avant je ferai un débris de toute façon après l'atterrissage bien entendu on va se concentrer ok j'ai l'impression que c'était pas mal on va voir ce que ça donne en replay tout de suite ok parfait on se retrouve sur le replay alors est-ce que tout est bon alors je vais juste voilà mettre play normalement ça va s'enlever parfait on va regarder ce que ça donne est-ce que c'est une machine à botteurs faites vos pronostics dans les commentaires autrement l'avion est vraiment cool je trouve il y a vraiment moyen de s'amuser avec donc vous voyez l'avion est incliné normalement il n'y a pas de décrochage il n'y a rien les flaps sont assez bien modélisés on voit que ça a été converti de FSX je crois ou de P3D quelque chose comme ça c'est pour ça qu'il y a des c'est pas aussi beau et nous on va regarder si on a botteurs ou ça c'était beau bon ben voilà si vous voulez faire des beaux botteurs les rivers aussi je les avais pas vu ah ou là on est revenu là voilà voilà pour l'avion écoutez moi je pense c'est plutôt finalement je suis assez bien surpris il y a juste au niveau des systèmes où ça va être un peu compliqué vu qu'on utilise la 320 neo de base et ça c'est un peu le point négatif je vous le redis mais je mettrai en commentaire et en description s'il y a un mode de compatibilité avec le fly by wire je vous le mettrai en description et comme ça vous pourrez aller le télécharger ça sera bien plus pratique et écoutez moi ce que je peux vous dire c'est que cet avion est plutôt cool n'hésitez pas à le télécharger en description voilà il est totalement gratuit n'hésitez pas également à vous abonner à liker et à commenter la vidéo voilà si elle vous a plu à me dire vos avis sur l'avion en commentaire vous pouvez également rejoindre le discord pour ne rien rater et suivre toute l'actualité et sur ce on se dit à la prochaine pour une vidéo c'était tig allez ciao oh